Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms avec notre ami Kongrong. On se retrouve donc en hiver, on allait je crois s'occuper de ce petit port de commerce qui est pas mal défendu mais qui devrait quand même pas poser trop trop de soucis je pense. Pour l'instant ça se passait plutôt bien et ça c'est cool. On va passer le tour. C'est parti ! Alors, notre ami Deanne, il décide de se replier par là. Très très bien, ça me convient. Pour l'instant de toute façon, il ne me fait rien. Alors, succession de la faction Empire des Han. Ah, ici il est en train de prendre de l'attrition, on voit qu'il y a des ondes qui s'enfuient. Sympathique. Une nouvelle autorité fait vivre le rêve et les espoirs et les idées de la faction. Je ne sais pas pourquoi je clique, de toute façon c'est une faction qui est partout. Donc le mec doit être à l'autre bout du monde, on s'en fout un peu. Ça ne nous concerne pas pour l'instant. Alors, on a terminé des bâtiments. Nickel, donc ça se refait tranquillement. On va pouvoir refaire notre école ici. Dès qu'on pourra. Alors ici, on a un niveau à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre de beau ? Portée. Armée disponible, plus 1. Et plus 25% de déplacement en campagne. Ça, c'est plutôt cool, ça. Déverrouiller une affectation. Ok, ça c'est pas ouf dans notre contexte. Actif tir incendiaire pour notre régiment. Ça, c'est pas mal. Il faudrait qu'on remplace notre ministre d'archer par des trucs un peu plus efficaces, mais c'est pas mal. Perspicacité. Unir les pénalités causées par la forêt. D'accord. Expérience bonus pour les unités par saison. Ah, intéressant aussi. Ouais, globalement, elles sont pas mal, ces comps. Je pense qu'on va partir sur les tirs incendiaires, parce qu'il faut quand même avouer que les archers avec des flèches incendiaires, ça fait quand même bien mal quand ça tire. Bon, on va tout de suite aller faire ce petit siège. On va même le faire en automatique, on va pas s'emmerder. Hop. Voilà. On occupe, hein, on pique pas. Alors, en gardant le contrôle de toute la commanderie, nous pouvons nous assurer de mettre en place des institutions qui éduqueront tout le peuple, et pas seulement quelques-uns. On gagne plus 2300 d'XP. Ok, parfait. Donc on a occupé ça, on a conquis la commanderie. Une nouvelle capitale de faction pour les Turbans Jaunes. Puisqu'on les a pris, il y a un lien par serment entre Zing Yang et Wang Ziu, c'est cool. Donc les bâtiments, on a vu, et succession de factions, on a vu. Très très bien. Alors, du coup, voyons un peu ce que ça dit. On a pas mal de sous. Alors, on va tout de suite commencer par reconstruire l'école, ici. Ensuite, dans le coin, comment ça se passe ? Il faut toujours qu'on convertisse ces bâtiments, hein, satisfaction puissante, plus 8, plus 2, et on le convertit pour un truc qui ramorte beaucoup plus de sous. Mais par contre, on perd là ce niveau de satisfaction. Bon, après c'est plus 1, c'est tout, hein, c'est pas non plus oufissime. Je crois qu'on avait des gens qui gueulaient, non ? J'aimerais voir mes conseillers. Lui, il était à 43, lui, il était content. Je crois que c'était lui qui faisait la gueule. Rassemblez tout le monde, il nous faut un plan. Bon, ça va. Franchement, ça va. 37, bon, c'est pas ouf, mais c'est acceptable. Lui est super content. Ok, non, ça va, c'est un petit peu rééquilibré. C'est nickel. Donc, du coup, du coup, du coup, on va pouvoir investir un peu. Alors, je pense qu'on va, du coup, remplacer ce truc-là pour se faire un peu plus de blé. Même si on a un revenu qui commence doucement à être correct. Alors, après, la question, c'est échanger l'unité. Comment ça se passe ? Je peux l'échanger contre ça. Ou ça. Des arbalétriers. Afficher un disponible. D'accord, ok. Je ne sais pas du tout ce que ça fait, l'échange. On va tester. Ok, on recrute ça. Alors, je peux peut-être juste en rajouter, hein. Ouais, pour l'instant, ça me paraît pas mal. On va recruter deux arbalétriers dans cette armée, dans son régiment. Là, comme ça, il aura une bonne puissance de tir dans cette armée qui manquait un peu, il faut avouer. Donc, ici, on construit notre petit bâtiment. Ici, on a réussi à remonter au niveau 2, tranquillement. Ce n'est pas ouf, mais ça fait le taf. Le soutien de faction, il va doucement se remettre. Ouais, donc là, on va perdre de l'ordre public, normal. Par contre, on a peut-être moyen, du coup, de faire du commerce avec des gens. Non, absolument pas. Même avec notre port, on ne fait pas de miracle. Par contre, l'oubeille, il est en... Il est en mode vénère. Il va falloir qu'on trace si on veut aller s'occuper de l'Empire des Han, là. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de courir pour lui couper l'arme sous le pied, à ce niveau-là. Est-ce que c'est envisageable ? Genre, si jamais... Ah, mais je les ai déjà embauchés, je ne peux plus les virer. Il faudrait que je trace jusqu'ici. En passant en mode marche. Je ne peux pas aller plus vite, merde. Même en me mettant en mode marche, je ne peux pas. Du coup, reste donc en... En mode normal. Ah, sûrement parce que j'ai recruté et que je ne peux pas vraiment me mettre en mode marche. Ce n'est pas grave. On va se refaire ici pendant un petit tour, tant pis. Sinon, il faudra que j'attaque avec lui, mais c'est chaud quand même. On va quand même aller se mettre là pour voir un petit peu ce qui se passe. Ok, on voit la garnison. Guerrier lancier, des milices. Milice armée de G, des archers. Des milices d'archers. Bon. Ça le fait. Pourquoi je ne vois pas la ville là ? Ah non, pas. Je sélectionne l'armée et que j'y retourne. Je ne veux pas que ce mec-là me tombe dessus totalement gratuitement, mais du coup, on va essayer de rusher jusque-là pour pouvoir s'occuper, si possible, de ça en speed. On a débloqué une réforme. Ça, c'est cool. Alors du coup, on peut toujours améliorer ses bâtiments. Ce n'est pas dingue. On peut augmenter le revenu de toutes les ressources de 10%. Donc le coût de recrutement, on a le bonus. La population augmente l'influence commerciale. Je me gourde de faction. Ce n'est pas elle qui diminue le coût de recrutement. Donc nous, la population augmente la thune. Donc du coup, ce truc-là peut rester intéressant quand même. Plus de ravitaillement, déploiement saisonnier des régiments. Déverrouiller les infrastructures militaires. Ok, on déverrouille des unités. Donc ici, on n'a toujours pas à débloquer ce truc-là parce qu'il faut qu'on construise l'école. Est-ce que c'est intéressant ? C'est quoi cette unité ? Des archers. Ok, c'est des archers archers. Pourquoi pas, mais ce n'est peut-être pas non plus prioritaire. Recommandation de la fonction publique, sinon. Maintenant qu'on commence à commercer, ça peut être intéressant aussi d'aller vers ça. On va aller vers un pot de commerce. Et c'est parti. Voyons un peu ce qui se passe. Donc ici, normalement, on est à peu près en sécurité. Sur ce côté-là de la map. Alors lui, il rentre plus ou moins au pays comme il peut. Faction détruite, révolte des turbans jaunes. C'est difficile cette faction. A guérir de moins sur le champ de bataille de l'histoire. La menace des turbans jaunes. Notre force commence à croître et c'est à votre nom que cette troupe se repose de leurs efforts. Alors que vous êtes appelé pour un dîner, un message a fait irruption. Un sage nouillé devant vous, pourtant d'une missive. Althès, ces turbans jaunes attaquent. Leur force se compte par dizaines de milliers. Même si la guerre est une solution que vous préférez éviter, vous savez, quand c'est en chaotique, il faut être capable de prendre les armes. Ok, donc on a une rébellion qui a popé ici. Vous m'aviez prévu dans les commentaires, c'est un peu scripté, c'est un peu sale, mais voilà, la rébellion qui pop, à partir du moment où on a pris notre quatrième cité, c'est un petit peu casse-couille, très honnêtement, mais bon. On va faire comme si ce n'était pas grave. Donc il y a des nouveaux personnes à recruter, on a terminé des bâtiments, et ils sont détruits, mais ils se rebellent quand même. Pas de stress. Alors, on a un chanteur ici. Tiens, on ne peut pas savoir ce qu'il fait. On a un philosophe, c'est que des guérisseurs, donc ils vont donner des bonus à leurs armées. Alors, le problème, c'est que, si je les attaque pas direct, ils vont aller attaquer par là, et on va se faire défoncer. Tenir avec ça contre une armée pleine, ça va être chaud. Si je les attaque direct, je vais devoir les attaquer direct. Pas le choix. Pas le choix, pas le choix. Il n'y a qu'avec cette armée là, que j'ai une chance de gagner de toute façon. C'est parti pour une petite bataille. On va pouvoir tester nos nouveaux armes à l'étrier, même s'ils ne sont pas encore tout à fait au taquet. Mais bon, on a des unités expérimentées, on a des généraux potables face à ses guérisseurs. Il a très peu de cavalerie au final, seulement deux unités un peu bidon. Il devrait avoir moyen, je pense. Alors, il pleut. Ok. Lui, il s'est mis tout au fond. Pourquoi pas. C'est dommage, on ne va pas pouvoir utiliser nos flèches enflammées, malheureusement. Ceux qui flottent. On va se mettre du côté de sa cavalerie. Hop. Vous, vous allez vous mettre par là. la cavalerie là, et les généraux à l'arrière. Voilà. On va faire un truc comme ça. C'est parti. L'idée va être d'essayer de les harceler un peu avant d'attaquer, parce qu'on a une force d'archer largement supérieure. Et c'est pour ça que j'ai essayé de me placer du côté du côté de la plaine. Tout simplement. Voilà. Comme ça. Essayer de les faire un peu sortir des arbres, si on peut. On va passer en vitesse 3. Hop. Bougez-vous, les gens. Mes unités sont très loin d'être à pleine puissance, mais malheureusement, pas trop le choix. Pour l'instant, ils me laissent me placer, ça me convient. On ne peut pas traverser ces bâtiments. On ne peut pas traverser ces bâtiments, donc au pire, on pourrait y attuyer nos archers en cas de besoin. Alors, on va bientôt voir s'il a planqué des trucs à l'avant. Je ne pense pas. Honnêtement, ça me paraît assez improbable. Alors, ils commencent à bouger un peu. C'est quoi ce machin qu'ils ont là ? Champ sacré. 10% de dégâts de mêlée de base, de dégâts perforants, et 10% d'armure. D'accord. Donc il y a des trucs qui les boostent. Alors, j'aimerais que vous vous placiez comme ça. Voilà, exactement. Il recule. Ok, donc le thème, ça va être de jouer au chat et à la souris. Très très bien. Alors, déjà, on va déverrouiller. vous allez aller tranquillement par là. Je n'étais pas revenu en vitesse 1, ce n'est plus par la cavalerie. Et par deux unités de G. Les deux autres, elles vont aller de ce côté-là. Vous, vous allez tenir là pour l'instant, dans l'idée, éventuellement, soit de contourner, soit de tenir. Là, ils vont devoir soit se réangler, donc ils seront sur la colline, c'est un petit avantage pour eux, mais ce n'est pas trop, trop gênant, de mon point de vue. Soit encaisser des attaques de flanc. Toi, non. Tu vas passer par là, par contre. S'il te plaît. non, j'ai dit ici. Voilà. Alors, il se réangle, apparemment, plutôt. au pire, je le repousse de la colline en avançant petit à petit, s'il faut ça. Étant donné que notre seul avantage, pour l'instant, c'est le tir, on ne va clairement pas le neutraliser en se précipitant. J'annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors les gars, avancez. Voici. Les arbalétriers et les archers ont la même portée. Ça, c'est toujours piton, par contre, de les faire avancer. Ah, il recule, il recule à chaque fois un chouïa. Liège gère quand même son infériorité en termes de tir, de manière pas trop dégueu. Après, il ne pourra pas s'enfuir non plus jusqu'au bord de la map. Ok, donc là, on devrait pouvoir prendre quelques tirs. La question étant, est-ce qu'il va décider de bouger? Alors on tire, les turbans jaunes ont des boucliers. Mais en même temps, user nos flets sur des paysans, ça fait un peu chier. Donc vous allez plutôt tirer sur ces gens. Et toi, là? Vous avancez un peu trop. Ah si, les armes à l'étrier ont en fait beaucoup plus de portée, c'est juste que l'affichage est un peu merdique. Du coup, tirez plutôt sur la cavalerie tant qu'à faire. Tant que vous êtes avancé. Il faut courir un peu parce qu'on est quand même très très loin là. Et voilà, ça y est. Les archers sont suffisamment proches de son côté. On va passer en formation dispersée. Et il charge. Alors, vous allez reculer au niveau des copains tout en resserrant. Vous, vous allez tenir votre ligne. Pendant ce temps-là, les armes à l'étrier vont continuer de faire leur taf. Qui c'est qui court pas? Vous, vous courez pas. 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 Vous courez pas non plus. Grouillez-vous. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller en force. Vous, vous allez plutôt faire demi-tour en fait. Retournez-la. Ici, on va mettre une petite supériorité numérique sur sa cavalerie. Donc attention, parce que il y a il y a eux qui sont devant quand même, qui sont pas loin. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? La charge est lancée. Très très bien. Vous, je sais pas ce que vous foutez, mais vous allez ouvrir le feu sur les archers. Ils vont faire le tour pour éventuellement une charge de dos. Ici, on les a traversées en speed. On va donc pouvoir courir. On a fait fuir la première unité. Donc là, il va falloir qu'on tienne la ligne. Ça va être éventuellement un peu compliqué. Ça serait pas mal d'ailleurs si mes orbes à l'étrier pouvaient tirer sur les guérisseurs ennemis. Non, ils sont trop loin. Ah bah, eux, ils se sont arrêtés alors qu'ils étaient au contact avec moi. C'est ça? Non. Ok, ils sont en train de se préparer. On est d'accord. On va se tirer. Ah, ils se sont brisés. Ah non, ils se sont cachés. C'est ce que je me disais. Allez, faites-vous les. Gros gros stack ici, vous vous tracez, vous les choper de dos. Toi, tu recules. Toi aussi. Ici, il me faut des gens pour m'occuper de ces tireurs. ils sont beaucoup trop efficaces à mon goût. Le général, il va rester un peu dans le coin quand même parce que c'est son taf. Toi, par contre, tu vas faire le tour pour t'occuper d'eux. l'ennemi s'enfuit. L'ennemi s'enfuit. Les lâches. Hop là, une petite formation diamant des familles. Ici, on charge. Alors là, le général s'enfuit. on va donc passer au suivant. Vous, placez-vous là et arrêtez de vous foutre en course. Vous êtes relou. Ici, on va sauter dans le dos des guerriers paysans. Ok, les chantres, c'est eux qui mettent du bonus. On a bien neutralisé leur cavalerie. Leur cavalerie. Leur tir, pardon, excusez-moi. L'abscisse de ma part. On va d'ailleurs s'y tirer sur les chantres, là. Ça leur fera du bien. Où est mon autre unité de cavalerie? Elle est là. Et l'autre, elle est là. Ok, avec ces gros portraits, là, on ne voit plus rien ce qui se passe. Ici, on les nettoie doucement. Ici, c'est bon. Ils sont gérés. Demi-tour. Allez, filer un coup de main par là-bas. ici, je ne sais pas ce que vous foutez mais stop. Ici, les mecs, ils sont en contact avec ma cavalerie mais ils continuent de tirer. Mes mecs vont finir par lâcher par contre. À l'avant. Il faut qu'on se débarrasse d'eux. Ici, il n'y en a plus que 20. Donc là, il y a l'autre cavalerie qui revient. Il va falloir qu'on envoie notre général même si ce n'est pas idéal. J'en ai conscience. Alors là, on va aller soulager un peu de pression en chargeant dans le dos des ennemis. Ça y est, ils sont en train de plus ou moins fuir de manière généralisée. Ça, c'est cool. Là, il n'y a plus de munitions. Ils sont en train de complètement sceller de ce côté-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dédier une unité à foncer dans le tas pour filer un coup de main qui ne revienne pas. Et notre général, ici, on va l'envoyer dans le dos de ces unités-là. Il devrait, je pense, s'aider assez vite. L'IA gère quand même assez bien les tirs. vous voyez qu'ils ont automatiquement changé de cible pour tirer sur ces mecs qui revenaient. Ici, on va profiter de notre petite formation en pointe pour bien charger dans le tas. Alors là, par contre, ils sont en train de se reformer. on va devoir se replacer plus ou moins. Ici, il faut qu'on se relève par contre. On va se détacher. Normalement, il devrait commencer à céder un peu de partout là, même si de ce côté-là, on tient tant bien que mal, on va dire. On va envoyer les gens mettre un peu de pression. Nous, ça va, le moral tient. Genre, on perdrait contre ces guerriers paysans, vous êtes sérieux ? Alors là, attention, c'est du lancier. On fasse quand même attention avec notre cavalerie. Ce n'est pas n'importe quoi. Ça ne sert à rien de poursuivre ces cons. Ils ont de la cavalerie aussi. Bon, ça ne se passe pas trop mal pour l'instant. Ok, ils sont brisés, c'est parfait. On va donc pouvoir commencer. Là, ils sont très nombreux donc il va falloir qu'on prenne un petit peu de temps pour les buter. Je suis désolé. C'est parti, toi aussi. Dans le tas. Au revoir, arrêtez-vous. Ce n'est pas la peine de courir après. Vous ne pourrez rien faire de très intéressant. Donc, eux, ils courent là-bas. Eux, ils courent là-bas. Toi, t'es en train de t'occuper de ça. Tu peux lâcher ta formation. Toi, t'es aussi en train de t'occuper de ça. Ici, c'est pareil, on est sur le chemin. ils sont encore 90, mine de rien. 27 ici, 88 ici. Ils sont plus loin, on pourra sure revenir pour les autres après. C'est marrant parce qu'ils sont épuisés mais ils sont encore sous le coup du boost. ils sont brisés et tout mais pas de problème. J'ai cru que c'était une autre unité qui s'enfuyait. Trois cavaliers de turbo en jaune. Ok. Eux, ils sont beaucoup trop loin. Donc, par là, ils vont s'occuper de ceux-là. Faites rien, vous. Ce n'est pas bien. Il y a du taf. Ici, il est 88. On les diminue tranquillement. Toi, ici, non, il y a déjà quelqu'un qui attaque ici. Continue de t'occuper d'eux, ils sont encore 24. Pareil, ici, encore du monde. Toi, c'est le bord de la map, Merde, on dirait que c'est le bord de la map. Je n'arriverais pas à le choper. Je ne pensais pas que c'était aussi prêt. Tiens, je n'avais pas fait gaffe. Sur lui. C'est vrai qu'à force de les repousser, au bout d'un moment, ils sont poussés trop loin. Bon, il ne reste plus grand monde de toute façon. Il y a une unité ici. Un mec tout seul. Ici, il y a des gens, mais ils sont en train de se faire poutrer. Donc, c'est bon, c'est terminé. Victoire de justesse. C'est vrai que on aurait pu perdre. Ça, c'est de jouer à pas grand chose au centre. Si la ligne avait cédé et que nos archers s'étaient fait choper, ça aurait pu être douloureux. dissimule la révolte. Un commandement inattentif entre elles. Nous avons été les plus malins. Alors. Donc, lui, il préfère mourir plutôt que trahir sa cause. On l'exécuter. Et lui aussi. Et on recrute ce qui reste. Donc, lui est mort, lui est mort. Il leur reste un peu trop d'unité à mon goût, mais pour l'instant, je ne peux rien faire. Donc, on va se replier là. J'aimerais bien avoir un peu plus de ravitaillement, mais bon, on a gagné un garde. Bah, écoute, toi, tu vas prendre un garde. Hop. On fera un petit boost. Bienvenue. Bon. Du coup, s'il ne recrute rien d'autre, on pourra les gérer avec nos garnisons. Donc, on va pouvoir commencer à se déplacer par là-bas. Ici, est-ce que je recruterai pas quelques personnes ? 90, ça coûte seulement d'entretien, ces trucs. On va prendre deux. on aura du soutien pour aller par là-bas parce que j'ai peur que Liu Bei il y trace un peu vite, quoi. Ici, je ne sais pas, est-ce que des gens accepteraient des paix ? On va regarder un peu. Wang Shao accepterait une paix. Après, il ne resterait plus que Danzuo. Hum, mouais. Bon, il va falloir qu'on aille de ce côté-là voir ce qui se passe à un moment aussi. Mais Wang Shao, il ne lui reste plus que ça et Liu Bei va peut-être s'en occuper, même si j'ai l'impression qu'il est plutôt parti par là pour l'instant. Donc c'est parti. Voyons voir ce que les Turban Jaunes font. Il m'attaque, sérieux. Ok, très bien. Ouais, ils sont 53 les mecs. Ah oui, parce qu'on les a tués, ça a tué leur régiment. Non, je ne la fais pas, vous ne m'en voudrez pas. On a perdu 4 hommes. Ça va. On gagne peut-être 4% de reconstitution gratuitement. Je prends. Alors, la guerre ne semble pas penchant entre faveurs. What ? Bah, je ne sais pas ce qu'il faut. Vous êtes asseyé sur tous les fronts dans ces heures les plus sombres. Un guère portant un arc robuste s'approche et ses jeux flottant avec élégance sous le souffle de la brise. Monseigneur, je suis Taichi Si de Donglei. Ma mère parlait de vous comme un homme bon qui prenait soin d'elle avec générosité et c'est pour cela que je suis venu à vous à pied pour vous offrir mon aide. Peut-être ce Taichi pourra-t-il être envoyé aux côtés de Liu Bei pour négocier une alliance et dans le cas contraire son utilisé sur le champ de bataille ne fait aucun doute. On est déjà allié avec Liu Bei. Ça, c'est un dilemme mais techniquement, on est déjà devenu pote avec lui. Non, non, on va l'employer. regardons un peu ce que vaut ce monsieur exceptionnellement agile. Expertise plus 30. Oh la vache, détermination plus 10, russe plus 20. Oh la brutasse ! Évasion à mêlée pour l'infanterie de mêlée plus 10 et dégâts à distance plus 10%. Bon, seulement s'il est héritier, bien sûr. Il a une armure spéciale donc il est blindé en expertise. Un cheval et une épée. Ok, très bien. Et il arrive avec la vache. Un beau régiment déjà. Défiance, honneur, intimidation. Immunisé à la peur. Pénalité à cause de l'ambition réduite. Usure du O'Force Hostile plus 5%. Ok, très très bien. On est sur un mec plutôt compétent. Alors ici, on trace. C'est parti. Encore un tour pour se reconstituer ici. Il doit donner que lui comment dire ? Lui pardon. on va peut-être nous attaquer ou se replier là mais je pense qu'on devrait être à même de faire tomber cette cité avec notre armée même si elle n'est pas complètement remise et c'est vrai que notre réconstitution est clairement pas ouf. Ici, l'ordre public monte doucement. Les affectations, on ne peut pas faire de miracle. Donc, il faudrait qu'on améliore nos revenus. Il faudrait qu'on démolisse ce truc là. Ok, c'est parti. On pourrait améliorer ça. Ça augmente l'ordre public. Ça diminue le coût de construction des bâtiments agricoles. Ok. Pourquoi pas ? On pourrait attendre d'avoir 2000 aussi pour monter à Grandbourg. Ce qui serait clairement pas un mal. Il y a probablement aussi l'autre qui va se pointer un moment. Donc Shao il va revenir. Je pense qu'on va déplacer ce monsieur par là-bas. Parce que ici on va avoir notre armée pour à peu près gérer et là on a une garnison qui n'est pas dingue mais ça devrait suffire pour faire un peu mal à ce qu'il voudrait s'approcher. On va voir si lui tente une attaque du coup. Construction disponible. on a dit non pour l'instant. On ne fait rien. Notre influence commerciale monte tout doucement. Chaque armée réduit l'influence commerciale entre la faction de moins 35%. Ah oui d'accord. Ça fait quoi quand on est au max ? Monopole commercial force du marché au moins 20 influence commercial plus 100%. Ok. Pourquoi pas. Allez. On passe le tour. On va voir un peu ce que ça dit. Ok. Il se replie. Ah putain il l'a pris il fait chier. Le feu brûle ardemment et sans distinction mais aucune flamme n'est éternelle sans air elle finit inévitablement par étouffer vaciller puis s'éteindre le tyran est mort toutefois dans les ténèbres nocturnes l'avarice rôde D'accord le mec il s'est fait buter on est toujours 12 et le type se fait buter quoi le ministre Wang Yon complante contre Dong Zhuo l'asile d'emprise du tyran le fistoptif aura été manipulé en vue de lui porter le coup fatal D'accord et ben ok c'est dommage on pourra même pas le but de battre nous même il s'est fait tout comme une merde je crois qu'il faut le dire il n'y a pas d'autre mot voilà ici on se pose bon c'est pas ouf parce qu'on n'a pas une garnison de dingue mais c'est pas grave on a plein de gens on a Taishi qui est fin prêt parfait et on a terminé de démolir les jardins de la méditation ici alors on va tout de suite monter ça avant que j'oublie que je fasse autre chose avec mes sous donc ici l'autre il est parti il s'arrête plus il faut absolument qu'on aille s'occuper de ça du coup alors ça va être l'hiver au prochain tour ça va être un peu le drame mais au moins une fois qu'on l'assiègera on sera tranquille donc l'armée des Han s'est barrée par là peut-être qu'elle s'est fait écraser par Liu Bei ou peut-être pas difficile de savoir pour l'instant je vais être temps négocier merci qu'est-ce que je peux faire échanger des coccylias échanger des territoires genre je peux changer des trucs une des commanderies contestées comment je peux savoir je veux genre ce truc là et moi je lui donne quoi bah non non mais de toute façon j'ai absolument pas envie de donner des trucs il n'y a pas moyen effectuer un paiement réclamer un paiement échanger des auxiliaires il y en a des auxiliaires non il n'y a rien bon ok pour l'instant il nous aime bien ce qui est cool et ils nous ont fait un peu de blé en commerçant avec lui donc on ne va pas se plaindre par contre effectivement il faut qu'on il faut qu'on prenne ces trucs là avant lui même si on aura un peu de mal à tenir je pense juste ce truc là tout seul il faut qu'on le prenne avant lui je ne sais pas si ce sera possible parce que là s'il bouge au prochain tour il l'aura direct quoi que il n'est peut-être pas à portée donc on verra on verra comment ça se passe ici est-ce qu'avec nos sous on peut faire des trucs collecte des impôts on a un truc qui réduit le coût des bâtiments agricoles ici ça coûte zéro ça oui d'accord ok simple et efficace qu'est-ce que ça fait de beau déverrouille la reforce bureau du banditisme le nom est assez classe bureau du banditisme ordre public plus 2 déverrouille les bâtiments administration des comtés ordre public moins 12 oh la bâche ça pique ouais alors c'est déjà le bordel on est en ordre public on va peut-être pas se lancer là-dedans on a diminué les bâtiments agricoles grâce à ce truc là et grâce à ce truc là aussi donc on a deux bâtiments qui diminuent l'agricole donc peut-être qu'effectivement des bâtiments agricoles ce serait pas déconnant production de nourriture revenu agricole développement des terres stockage du grain ordre public plus 2 plus de réserve ça pourrait être pas mal un petit stockage du grain ça fait pas de masse de blé par contre le reste non plus vous me direz aide au gouvernement plus 10% de revenu agricole sauf que si on n'en a pas ça sert à rien donc soit développement des terres pour faire un peu de sous soit stockage du grain derrière on augmente un peu l'an de public mais alors par rapport au truc qui donne moins 12 là au niveau 5 on est qu'à plus 10 c'est pas ouf on a déjà une auberge et ça on peut partir sur ferme irriguée population nourriture thune ou alors commerce de nourriture et là on vend notre bouffe d'accord très bien du coup ça rapporte plus de sous deux fois plus de sous sauf que d'en produire on en fabrique on va partir sur ce truc là bureau de surveillance des territoires dès qu'on aura passé le tour ok bon bah du coup du coup du coup du coup du coup on va arrêter l'épisode là on va monter remonter qu'on gronde tranquillement enfin le behai pardon notre capitale au niveau 3 comme ça on aura rattrapé taishan et on va essayer de s'emparer de ce morceau là au nez à la barbe de l'youbei qui était à rocher on verra ça en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci 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 à tous